Il est le seul survivant des attentats du 13 novembre, le seul à pouvoir rendre des comptes aux familles de victimes du Bataclan et des terrasses parisiennes, le seul à pouvoir parler, mais depuis son arrestation, Salah Abdeslam ne dit rien. Chloé Trion, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1, enfermé dans un silence de plomb, il sera particulièrement scruté. Oui, notamment par les seules victimes du 13 novembre à avoir le droit d'entrer dans la salle d'audience tout à l'heure des représentants d'associations qui vont donc se trouver à quelques mètres seulement de l'unique rescapé du commando parisien. Olivier Laplau de Life for Paris, c'est l'un d'eux. Son but, au-delà de la charge émotionnelle, c'est d'en savoir un peu plus sur Salah Abdeslam. Nous, ce qu'on voudrait voir, c'est comment Salah Abdeslam va réagir face au juge, s'il va rester muet comme il l'a été jusqu'à maintenant face aux enquêteurs ou s'il va changer un peu d'état d'esprit. C'est vraiment de savoir comment il va se comporter et savoir si on peut espérer avoir des réponses plus tard quand il s'agira de le juger en France. Ça va être une petite préparation, un petit préambule à ce qui nous attend. Après l'audience, ce soir, il fera un compte rendu aux autres membres et l'Association française des victimes du terrorisme en rédigera un chaque jour jusqu'à vendredi. Car même si ce procès n'est pas le leur, mais celui d'une fusillade avec la police belge pendant la traque, ce sera la première apparition publique de Salah Abdeslam depuis deux ans et sans doute la seule occasion de le voir s'exprimer jusqu'au procès des attentats du 13 novembre à Paris. Chloé triomphe à Bruxelles pour Europe 1. Salah Abdeslam a quitté la prison de Fleury-Mérogis vers 4h ce matin dans un convoi du GIGN pour rejoindre le palais de justice de Bruxelles en sécurité maximale Isabelle Horry. Le colossal palais de justice de Bruxelles est déjà impressionnant en temps ordinaire. Mais ce matin, le voilà transformé en forteresse. Impossible d'accéder au bâtiment néo-gothique, ce labyrinthe de 26 000 m2, sans passer par un double contrôle de sécurité. Deux points d'entrée seulement sont ouverts. Tous les avocats, tous les juges, tous ceux qui ont une audience aujourd'hui doivent montrer patte blanche. Les parkings sont interdits dans les environs, certaines rues coupées à la circulation, des centaines de policiers, mais aussi les forces spéciales sont mobilisées. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du palais, des hélicoptères vont surveiller le ciel. Et pourtant, malgré ce dispositif hors normes, le président du tribunal de Bruxelles veut un procès normal. Il a refusé de transporter la cour dans une salle plus grande. Elle se réunira dans la salle d'audience habituelle des affaires correctionnelles, une centaine de places à peine. Et surtout, Salab Deslam ne sera pas à l'écart, dans un box ou derrière une vitre. Comme tous les prévenus en Belgique, il va s'asseoir sur un simple banc face à ses juges, le dos au public. Isabelle Horry, la correspondante permanente d'Europe 1 à Bruxelles. Un gendarme gravement blessé hier au sud de Bordeaux, il a voulu contrôler un adolescent de 15 ans qui pilotait une motocross et qui l'a violemment percuté en quête ouverte pour tentative d'homicide. La politique, le parti Les Républicains fait donc coup double au législatif partiel. Victoire attendue à Belfort au second tour avec près de 59% des voix. Mais la participation n'a été que de 29%. À Pontoise, succès plus inattendu et plus serré. Le candidat LR ne l'emporte que de 400 voix face à la députée sortante de La République en marche qu'Iloire Philippe et Christophe Castaner étaient venus soutenir dans l'entre-deux-tours. Là, c'est encore pire, 20% de votants seulement. Mais Laurent Wauquiez, dans un communiqué, parle d'un désaveu qui sanctionne la politique du gouvernement. On y revient à 8h15 avec notre invité Brice Hortefeux. L'actualité de ce lundi, c'est aussi le retour du grand froid. 14 départements en vigilance orange, neige et verglas ce matin. Et une vigilance accrue pour les associations qui s'occupent des sans-abris. Comme l'armée du salut, elle vient d'ouvrir 450 places d'hébergement supplémentaires, non plus de la moitié rien qu'à Paris, son porte-parole, Samuel Coppens. Nous nous avons demandé à nos établissements d'avoir une vigilance extrêmement particulière, de faire en sorte qu'aucune personne ne reste à la rue et donc de pousser les murs en quelque sorte dans des EHPAD par exemple ou des maisons pour handicapés si le froid est vraiment fort. Dans nos établissements, au Pays de la Femme par exemple, nous avons 15 places supplémentaires qui permettront de faire un abri nuit. À la cité de refuge, un peu plus de 50, même au siège de la fondation. Nous avons des salles de réunion qui vont permettre d'accueillir des lits et faire en sorte que chaque personne qui pourrait demander à un moment donné quelque chose puisse être reçue au chaud et dans des conditions certes un peu spartiate, mais cependant meilleures que dans la rue. Samuel Coppens de l'Armée du Salut avec Mélanie Nunes pour Europe 1. À Calais, des conteneurs et des hangars ont été ouverts pour protéger les migrants du froid. La préfecture a même affrété des navettes pour qu'ils puissent y abriter. Europe 1, il est 8h05. Il meurt dans un silence assourdissant. Qui parle encore du Venezuela où la famine continue de faire des ravages ? L'inflation monstre, pénurie record, mais le gouvernement Maduro refuse toujours toute aide internationale. Ce serait reconnaître qu'il y a crise humanitaire. Pourtant, Théo Manval, la crise est bel et bien là. La mortalité infantile au Venezuela est en train d'exploser. Des familles qui n'arrivent plus à s'acheter à manger. Des nourrissons faméliques que leur mère porte en larmes dans des hôpitaux sans moyens. C'est désormais notre quotidien, explique Anna Maria, médecin dans une clinique de Caracas. Une image devenue si fréquente que le gouvernement refuse de publier les chiffres de la mortalité infantile. Les derniers dates de 2016, 11 000 bébés morts avant d'avoir eu un an. C'est plus de 100 fois plus qu'en 2012. Conséquence directe de l'augmentation sans fin des prix, explique Roberto Cababé de l'ONG Mikanvive. 30% de la population ne mange plus qu'un seul repas par jour. Et les gens doivent faire les poubelles des restaurants pour pouvoir faire ce repas. Notre gouvernement refuse toujours l'aide internationale, alors que la situation est pire ici que dans certains pays d'Afrique. Et elle devrait encore s'aggraver, puisque le FMI prévoit une inflation, une hausse des prix de plus de 2000% cette année. Enquête de Théo Manval pour Europe 1. En Allemagne, les négociations pour former un gouvernement se prolongent encore aujourd'hui. On en parlait il y a quelques minutes avec Vincent Hervouet. Conservateur et sociodémocrate ont décidé de se donner une journée de plus. En France, ce pourrait être le rapport qui fâche. Emmanuel Macron, il vient battre en brèche l'une de ses promesses de campagne relancée récemment. Daniel Fortin, on parle du service national universel qui coûterait très très cher. Oui, selon les scénarios, ça coûterait entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an, rien qu'en coût de fonctionnement. Il faudrait par ailleurs investir entre 3 et 5 milliards d'euros pour mettre à niveau les capacités d'hébergement. Bref, une facture considérable. Elle ne surprend d'ailleurs pas Emmanuel Macron. Il avait évoqué des chiffres de cet ordre durant sa campagne. Simplement, le timing est mauvais pour ce rapport. Le président venait de relancer l'idée de ce service universel, à vocation plus civile que militaire, d'une durée d'un mois. Il savait qu'elle serait critiquée. Là, c'est sa faisabilité même qui est remise en question. Mais va-t-il poursuivre malgré tout cette idée, Daniel ? Alors, il a annoncé la semaine dernière la création d'un groupe de travail qui doit rendre ses conclusions en avril. Il a déjà averti qu'il ne se laisserait pas emprisonner dans un débat strictement budgétaire. Mais on voit bien aujourd'hui que dans d'autres administrations, comme les prisons, les hôpitaux ou les maisons de retraite publique, on a un cruel besoin de moyens. Dans ce contexte, le service universel est-il une priorité ? C'est la question. Daniel Fortin, des Echos, merci. C'est aussi de l'économie et de la gastronomie. Le guide Michelin 2018 comptera 621 restaurants étoilés, 5 de plus que l'an dernier. C'est la seule information dont nous disposons. Info Europe 1. A quelques heures de la révélation du palmarès. Alors, c'est toujours un événement, mais le Michelin a-t-il vraiment gardé son aura ? Et ses attraits, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Anne-Laure Jumet. Bonjour. D'abord, pour les chefs, avoir une ou plusieurs étoiles, est-ce que c'est toujours le Graal ? Oui, sans aucun doute, et vous allez l'entendre. J'ai pu assister en exclusivité pour Europe 1 à plusieurs coups de fil, passer à des chefs nouvellement étoilés. C'était vendredi au siège du Michelin à Paris. Écoutez-les, apprendre la bonne nouvelle. Mais je ne m'attendais pas. Je suis heureux. Merci. Écoute, on est très ravis. Et tous ces... Je crois que c'est l'évolution. Merci beaucoup. C'est donc un chef et son équipe derrière qui apprend au téléphone la nouvelle. Voilà, exactement. D'une ou deux étoiles, on ne sait pas. Une étoile. Une étoile, voilà. Alors, effectivement, je me suis engagée à ne pas dire qui c'est avant que ce soit public, mais promis, vous saurez tout après 18h ce soir. Alors, on l'entend, être étoilé au Michelin, c'est une consécration pour beaucoup de chefs qui vont ainsi avoir une visibilité en France et à l'international. Et puis, il y a des retombées économiques. On estime qu'une étoile, c'est entre 20 et 30% de chiffre d'affaires en plus. Il en reste pas moins que le Michelin est critiqué. Oui, il y a eu tout récemment ce coup de tonnerre dans le milieu. Un chef trois étoiles a demandé à ne plus figurer au Michelin. Ce chef, c'est Sébastien Brasse du restaurant Le Suquet à L'Aïol dans l'Aveyron. Trop de pression, disait-il. Après avoir tergiversé, le Michelin a accepté sa demande, une première, et pour certains experts, une prise de risque, car ça remet en cause l'indépendance du guide. Du côté du Michelin, on affirme que ça ne fera pas jurisprudence et que toute décision sera prise au cas par cas. Et puis, il y a des chefs qui font d'autres choix pour passer sous les radars du Michelin. Oui, changer de concept pour avoir moins de contraintes. Il y a eu des cas médiatiques. Alain Sonderins, Olivier Rolinger, Flora Micula, ex-chef étoilé à Paris, a également fait ce choix. Avec son restaurant L'Auberge, elle retrouve, dit-elle, une certaine liberté. C'est toujours cette peur d'être jugée, en fait. On est dans une espèce de tiroir de boîte, quoi. Donc, là, oui, je me sens plus libre, plus détachée de tout ça. Avec moins de contraintes, moins d'épidabouclet sur la tête, d'être plus libre, quoi. Face à ces critiques, Anne-Laure, que répond le guide rouge ? Eh bien, ce guide, né en 1900, veut montrer qu'il évolue et même qu'il est en phase avec son époque. Lui, qui dit-on a raté le tournant de la bistronomie, vient ainsi de racheter 40% des parts du fooding. Le fooding, qui fait lui aussi une sélection de restaurants, mais avec un autre regard. Et c'est justement ce qui intéresse le guide Michelin, explique sa directrice, Claire Dorland-Clauzel. Il nous apporte, effectivement, une clientèle différente. Une clientèle qui a probablement plus de bistronomie, plus urbaine aussi. Et nous, on leur apporte, évidemment, l'assise d'une grande entreprise, d'une grande marque, de l'international, qu'ils ne sont pas du tout. Oui, l'international, c'est très important pour le Michelin, qui est présent via 31 éditions à travers le monde. On attend cette année Taipé et Canton. Figuré au Michelin, ça reste en tout cas, pour les chefs français, la meilleure publicité au monde. Pour ces trois étoiles, le chef Yannick Allénaud avait ainsi recensé pas moins de 7500 articles. Enquête d'Anne-Laure Jumet du service Économie d'Europe 1. Donc, le dévoilement du palmarès en fin de journée. Et l'apparition du guide, je crois, dans les librairies quelques jours plus tard. Exactement, oui. Merci à vous. Les sports, avec d'abord ce scandale à moins d'une semaine des Jeux olympiques. Un séisme dans le monde du ski de fond. Une enquête publiée par plusieurs médias internationaux affirme que 290 skieurs présentent des résultats de tests sanguins suspects sans jamais avoir été inquiétés. Et parmi eux, il y a des Français, Simon Rubin. 18 skieurs français sont concernés par ce nouveau scandale. 18 fondeurs dont les tests antidopage sont suspects. Cela représente environ 30% des skieurs de l'équipe de France. On parle ici de tests suspects, bien sûr, mais selon des experts, la probabilité que ces irrégularités soient dues à autre chose qu'au dopage est de 1%. La France est la troisième nation la plus représentée dans ses analyses douteuses derrière la Russie et l'Allemagne. Et pour parvenir à ces conclusions, des médias internationaux ont récupéré plus de 10 000 tests sanguins sur la période 2001-2010. Au global, un tiers des médailles olympiques et mondiales depuis 2001 sont donc suspectes. Car si les tests étudiés s'arrêtent en 2010, ils concernent bien de nombreux fondeurs qui ont continué leur carrière jusqu'à cette année. Selon cette enquête, 50 skieurs suspects seront d'ailleurs aux Jeux olympiques en Corée. – Simon Rubin, le football avec la belle victoire de Monaco hier soir face à Lyon, 3 buts à 2. Les monégasques étaient pourtant menés 2-0, ils ont fini à 10 au classement. Ils sont désormais troisième devant Lyon. Chagrin d'école, la célèbre autobiographie de Cancre de Daniel Pénac vient d'être adaptée pour la scène. Ça se joue au studio de la Comédie française avec dans le rôle du prof écrivain, ancien Cancre, l'acteur Laurent Natrella qui a lui-même adapté le texte de Pénac. Virginie Salmène. – Sur scène, le prof tout seul, mais un prof de littérature génial. Il marche entre un bureau en bois, 6 chaises d'école et on entend les élèves en bande-son. Avec sa diction impeccable d'acteur de la comédie française, il va chercher tout le potentiel des Cancre. – Quel est le premier verbe de la phrase ? – Vraiment, c'est vraiment. – Qu'est-ce qui te veut dire que vraiment est un verbe ? – Ça se termine par ULD. – Sur scène, face à ses élèves imaginaires, le prof raconte au public combien il est bon d'apprendre par cœur des textes de Rousseau, Apollinaire ou juste une petite citation de Woody Allen pour le plaisir de se les réciter. Et puis, il rend la dictée amusante. Mais pour Daniel Pénac, il n'y a rien de passéiste là-dedans. – Sans exercice d'antan, oui, sauf que dans le temps, la dictée était faite de façon idiote. – L'une des recettes, c'est de demander aux élèves d'écrire eux-mêmes la dictée. – Le fait de faire faire la dictée à l'élève, en lui commandant comme au resto, « Bon, allez, tu nous colles trois participes avec avoir, tiens, mets-nous un adjectif féminin pluriel. » Et là, ce n'est plus une dictée, c'est une rencontre. – Et puis, le prof leur donne un devoir, un exercice d'ennui à faire, 20 minutes le soir en rentrant à la maison, s'asseoir sur son lit et ne rien faire du tout. – Virginie Salmen, c'est donc au studio de la Comédie Française pour encore une quinzaine de jours.